1 Corinthiens chapitre 12 Mais pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants. Vous savez que, nation, vous étiez conduits vers les idoles muettes, selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais connaître que personne, parlant par l'esprit d'Élohim, ne dit, « Yéhoshua est anathème ». Et personne ne peut dire, « Seigneur Yéhoshua ». Sinon par le Saint-Esprit. Or il y a diversité de dons de grâces, mais c'est le même Esprit. Il y a aussi diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Élohim qui opère toutes choses en tous. Or à chacun n'est donné la manifestation de l'Esprit pour être utile. Car à l'un n'est donné en effet par le moyen de l'Esprit la parole de sagesse, mais à un autre, la parole de connaissance, selon le même Esprit, mais à un autre, la foi par le même Esprit, mais à un autre, les dons de guérison par le même Esprit, mais à un autre, les opérations des miracles, mais à un autre, la prophétie, mais à un autre, les discernements d'Esprit, mais à un autre, diverses langues, mais à un autre. L'interprétation de langue. Mais un seul, et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Car, comme le corps est un, et qu'il a beaucoup de membres, et que tous les membres de ce corps qui est un, bien qu'il y en ait beaucoup, sont un seul corps, de même en est-il du Machia. Car nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés pour être un seul Esprit. Car le corps n'est pas en effet un seul membre, mais beaucoup. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, ne suis-je pas hors du corps ? Il n'est pas pour autant hors du corps. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, ne suis-je pas hors du corps ? Elle n'est pas pour autant hors du corps. Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouï ? Si tout était l'ouï, où serait l'odorat ? Mais maintenant, Elohim a placé chaque membre, dans le corps comme il a voulu. Et si tout c'était un seul membre, où serait le corps ? Mais maintenant, il y a en effet beaucoup de membres, et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien au contraire, les membres du corps, qui semblent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être déshonorés dans le corps, nous les couvrons d'un plus grand honneur, et ceux que nous avons de malséants, obtiennent plus de bienséance, mais nos membres honorables n'en ont pas besoin. Mais Elohim a mêlé ensemble le corps, en donnant un plus grand honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres s'inquiètent de la même façon, les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or vous êtes le corps du Machia, et chacun un membre à part. Et Elohim a en effet placé dans l'assemblée premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de guérison, des secours, des gouvernements, des langues diverses. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous sont-ils le don des miracles ? Tous sont-ils les dons de guérison ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Mais désirez sincèrement, les dons les plus utiles. Et je vais encore vous montrer le chemin, par excellence. Merci.